Quand Nietzsche dit « Nous autres immoralistes et anti-chrétiens, nous voyons notre intérêt à ce que l'Église subsiste ». Pourquoi il dit ça ? C'est pas qu'il est fou. Alors toujours avec les commentateurs de Nietzsche, on dit « Oh mais de toute façon, il dit tout et son contraire, c'est ça qui est génial ». Pourquoi il fait cette critique de la religion ? Et là, ça va nous conduire vers sa religion à lui, qui est la religion de l'éternel retour. Alors je dis sa religion à lui, évidemment, ça n'est plus une religion, mais ça en prend la place. Pourquoi ? Parce que le sens de la critique du nihilisme, de la critique de la religion chez Nietzsche, c'est pas par méchanceté ou pour casser les idoles avec le marteau, pour s'amuser à détruire. C'est pas du tout ça. C'est simplement que Nietzsche a la conviction que la réconciliation avec le réel, la morphatie, l'amour du réel, le fait de ne plus vivre dans les passions tristes dont parle Spinoza, le fait de ne plus être pris par les remords, les regrets, les culpabilités qui nous tirent en arrière vers le passé, ou par les illusions idéalistes, à proprement parler, nihilistes, justement, de la cité idéale, du progrès, de l'avenir, etc. Eh bien, le seul moyen de parvenir à se réconcilier avec la terre, de se réconcilier avec le fatum, avec ce qui est là, avec la réalité, eh bien c'est d'abord de casser ces idoles, comme il les appelle, c'est-à-dire tous ces idéaux qui ont animé la métaphysique et la religion depuis Platon. Et donc, il ne s'agit pas, encore une fois, de casser pour casser, mais de casser pour libérer cette réconciliation avec le réel, qui est pour lui la sagesse même. Paradoxalement, Nietzsche, comme Spinoza, invente ou réinvente une religion de l'immanence, c'est-à-dire une religion de l'immanence radicale au réel, mais vraiment une religion de la morphatie. L'éternel retour, c'est quoi ? Eh bien, c'est justement être capable d'aimer le réel comme il est, le vouloir éternellement comme il est. Il formule la doctrine de l'éternel retour en reprenant, en parodiant la formule de l'impératif cancien, agit de telle manière que tu puisses vouloir éternellement ce que tu es en train de faire. Autrement dit, il faut vouloir le présent tel qu'il est, et même s'il n'a pas une tête sympathique, ce présent. Et donc, le fin mot de la doctrine de Nietzsche, c'est la morphatie. Et là, quel rapport avec la religion ? Pourquoi ça s'appelle éternel ? Eh bien, parce que comme chez les Grecs, étrangement, et ça c'est, je crois, et comme chez Spinoza, lorsqu'on est dans la morphatie, c'est-à-dire non plus dans l'opposition entre l'idéal et le réel, mais dans l'amour du réel et dans la réconciliation avec lui, alors on devient un atome ou un fragment d'éternité. Pourquoi ? Parce que le moment présent n'est plus relativisé par un passé ou par un futur qui viennent justement l'abîmer, le relativiser, le déconsidérer d'une certaine manière. Mais le moment présent devient un moment de joie, on est complètement dedans, complètement réconcilié avec lui.